Je constate beaucoup d'ignorance, d'a priori et de dérive autour de la notion kamite. Je vois beaucoup de zèle, de prosélytisme. Yo, la grande et digne famille kamite, Houtep Djambo, Atwa, Fondio, que la paix soit avec vous. Je suis commandant Simi, auteur-compositeur, artiste kamite panafricain, afro-centrique. Afro-centrique parce que j'ai fini par comprendre que quand on a beaucoup de problèmes dans sa propre maison, il convient d'abord d'entreprendre, de les régler avant de penser à participer aux solutions des problèmes des autres. Ce qui ne m'empêche absolument pas de respecter les autres tant qu'ils me respectent. Or, nous kamites, africains, afro-descendants, avons beaucoup, beaucoup de problèmes que nous devons nous-mêmes résoudre. J'interviens ici parce que je constate beaucoup d'ignorance, d'a priori et de dérive autour de la notion kamite. Je vois beaucoup de zèle, de prosélytisme, de sectarisme dans la mouvance kamite en pleine effervescence. Dans la kamitosphère, il y a comme une importation des mysticismes religieux abrahamiques avec toutes les absurdités comportementales de charlatanisme et de moutonnerie. On voit s'il y a des gens qui s'autoproclament guides spirituels alors qu'ils sont dans l'approximation de la connaissance des valeurs spirituelles africaines. Ça parce qu'en face, il y a des adeptes au potentiel, on manque d'équilibre personnel. Mais, préconditionnés à la mystification par ces religions abrahamiques qu'ils ont eux-mêmes dû fuir par déception. Autant de troubles comportementaux qui ouvrent le champ à nos détracteurs pour nous taxer de tous les clichés du monde. Sectes, obscurantisme, fanatisme, radicalisme, etc. On entend même maintenant parler de cybercriminalité. On est où là ? Bon, déjà on va essayer de mettre des pendules à l'heure. Je vais donner une définition simple et claire de la notion kamite. Être kamite, ce n'est pas appartenir à une religion, ni à une secte, ni à une idéologie. La notion kamite, c'est le terme ancestral de désignation du spécimen négro-africain, mais la loderme naturel. C'est-à-dire, teint marron, ou marron foncé, voire très foncé, et cheveux crépus. Pour se distinguer, bien sûr, des peuples locodermiques, locodermiques, pardon, sémites, diaphétistes. Et la terre d'origine des kémites ou kamites s'appelait Kemet, Kama ou Kamita. Ce qui deviendra par la suite l'Afrique par accident de l'histoire. Cette référence identitaire se rapporte à l'Egypte antique, berceau de la civilisation, qui, selon l'histoire classique, prend forme vers moins 3150 de notre ère. Une période qui correspond à la réunification de la Haute-Égypte et de la Basse-Égypte. Force est quand même de constater que la Haute-Égypte était du côté du sud, c'est-à-dire du côté de l'Afrique profonde, et la Basse-Égypte était du côté nord, c'est-à-dire vers la Méditerranée. Ce qui n'était pas du tout un fait de hasard. Mais les vrais Eurydites savent très bien que les pyramides n'ont pas surgi comme ça des terres par un simple calcrement des doigts. Il y a eu tout un processus d'évolution civilisationnelle, tout le long de la vallée d'une île, remontant au néolithique supérieur, entre moins 10 000 ans et moins 7 000 ans de notre ère, selon les conclusions scientifiques irréfutables du professeur Cheikh Antadiop. Comme pour tous les phénomènes anthropologiques, le spécimen Camille était naturellement lié à des pratiques ancestrales qui donnent lieu de tradition, de coutume, de culture et donc de spiritualité. Sachant que la spiritualité et la culture sont deux approches différentes d'un même phénomène, selon qu'on est dans le manifeste ou le non-manifeste. C'est-à-dire que selon son caractère sacré, dont les traditions primordiales, la culture est l'extériorisation de la spiritualité. Et pour donner une définition des plus rationnelles de la spiritualité, je dirais que la spiritualité, c'est le lien harmonieux entre le conscient de l'être humain, son environnement naturel, son environnement social, et les forces de l'univers investissent des pouvoirs du démiurge suprême. De ce fait, et partons du principe que l'être humain n'est pas qu'une entité physique limitée à la consommation et la défécation, c'est toute une essence créative et productive nécessitant une perpétuelle régénérescence dans sa définition culturelle et spirituelle. La notion kamite prend donc inexorablement une dimension spirituelle, c'est-à-dire en gros que tout peuple est fondamentalement lié à une spiritualité originelle, sauf bouleversement violent de l'histoire. Dans la conscience de la différence entre la spiritualité et la religion, nous pouvons donc établir anthropologiquement que la notion kamite correspond à l'identité culturelle et la spiritualité ancestrale du spécimen négro-africain. Donc rien de sectaire ni de fanatique, mais plutôt de très très éclairé. Je signale au passage que le panafricanisme, sans un retour à la spiritualité de nos ancêtres, n'est que de la rigolade intellectuelle. Et tout Africain qui, pour une raison ou pour une autre, se dresse contre un autre Africain qui pratique la spiritualité de ses ancêtres, la spiritualité kamite, ce n'est que de l'autoflagellation consistant à enfoncer l'Afrique de plus belle. Oui, je suis kamite, parce qu'en termes d'humanité, il n'y a pas plus belle que l'histoire millénaire du peuple africain d'origine. Amém. Amém. Amém.